Bonjour à tous, c'est Mayos, j'espère que vous allez bien malgré le Covid qui commence à durer, ça va bientôt faire un an. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer la présentation d'une carte son que j'ai adorée. J'avais déjà adoré la première version de cette carte son que je vous proposais dans la config d'un vrai home studio à moins de 1000 euros. C'était la ID14. Et bien aujourd'hui, le constructeur britannique revient avec celle-ci, la ID14 en version MK2. Et croyez-moi, ils n'ont pas juste revu le logo et le côté esthétique de la bécane. La première carte était déjà très très bonne. Audiant, qui sait, c'est un constructeur britannique qui depuis très nombreuses années sort des consoles analogiques dont la réputation n'est plus à faire. On adore chez eux particulièrement les préamplis qui sont très dynamiques, transparents, avec beaucoup de headroom. Et on va retrouver la qualité de ces préamplis dans les produits Audiant aux versions home studio. Alors celle-ci, je vous le disais, elle n'a pas juste eu une révision esthétique. La première était déjà magnifique. On disposait sur la première d'une entrée DI, de deux entrées micro, de deux sorties, d'une sortie casque et du fameux ADAT. Qui pour moi, la sortie ADAT, l'entrée ADAT pardon, est essentielle pour un home studio parce que ça permet d'envisager l'avenir sereinement. Cette nouvelle version ID14 MK2, comme toutes les cartes que je vous propose, elle est construite comme un parpaing. Elle est super belle. Ils ont adopté les codes couleurs des nouveaux produits Apple, c'est-à-dire le gros gris sidéral. Je ne sais pas exactement comment on dit. Elle est vraiment très très bien faite. On retrouve en face avant, je vous ferai un récap après, les deux potards de gain qui sont juste ici. On a les switches 48V pour pouvoir alimenter vos micros à condensateur. Derrière, on a une paire de sorties stéréo pour vos monitors. Et grosse nouveauté sur cette version-là, vous allez avoir deux sorties supplémentaires qui vont vous permettre de venir alimenter soit une deuxième paire de monitors, soit par exemple un pré-ampli casque de manière à pouvoir aller donner des retours à tous les musiciens. Vous avez comme d'habitude chez Audiant sur la version des ID14 une entrée ADAT. Et très sincèrement, si vous êtes un musicien qui a la passion, l'envie que vous allez probablement évoluer avec votre pratique, faire l'impasse sur une entrée ADAT, c'est vous priver à terme de transformer cette petite boîte qui n'a que deux entrées en petite boîte avec dix entrées. Et dix entrées, les amis, ça change absolument tout parce que ça veut dire que vous enregistrez un groupe au complet, soit en simultané, soit en piste par piste. C'est-à-dire que vous aurez toujours vos deux entrées micro ici. Et grâce à un pré-ampli à date que vous allez pouvoir connecter ici, vous mettez une batterie intégrale. On retrouve toujours le fameux bouton ici cliquable qu'on a l'habitude maintenant de voir chez Audiant, qui est le bouton ID, qui va vous permettre en fait de paramétrer dans le logiciel IDControl, soit du mute, soit un switch entre vos paires d'enceintes. Ici, vous avez les boutons cliquables de sélection qui vous permettent de venir chercher soit, si je clique ici, boum, le volume du casque, soit si je clique ici sur l'enceinte, pam, le volume de mes monitors. On a un Casing Tongue Lock que vous ne verrez peut-être pas, mais qui est quand même pratique si vous faites du live et qu'il y a beaucoup de monde autour de votre régie, de sécuriser votre ID14. On a dans les nouveautés la possibilité maintenant d'avoir un second casque, ce qui est très pratique quand on jamme avec un pote ou si vous ne voulez pas vous enquiquiner à avoir des adaptateurs. Comme je le disais, elle est construite comme un parpaing. Elle est belle, on va le voir ensemble, surtout elle sonne du feu de Dieu. Et ce qui est très très bien, c'est que maintenant, ça marche en USBC les copains. Ce qui veut dire que vous n'avez plus à vous coltiner une hideuse alimentation électrique qui va venir bouffer de la place sur votre bureau, vous obliger à avoir une multiprise. Le câble USBC est fourni et très sincèrement, ça marche super super bien. On peut alimenter directement un micro large diaphragme en 48 volts directement via l'USBC. Donc autant vous le dire, je ne vais pas vous faire de secret, la review va être assez courte. Je suis absolument séduit par cette nouvelle itération de la bécane. La première version de la ID14 MK2 sonnait déjà du feu de Dieu, mais il y a eu quelques améliorations. Il faut savoir qu'ils ont changé les convertisseurs, c'est un petit upgrade. Je ne suis pas complètement rentré dans les détails, donc je ne vous livrerai pas le nom du convertisseur. Probablement que les anciennes versions, c'était les convertisseurs Burr Brown, mais à confirmer. On a monté le headroom sur les amplis, il reste toujours très transparent. Et cette carte son pour un guitariste ou un bassiste, elle est juste fabuleuse. J'ai fait les reviews de cartes beaucoup plus grosses. Ce j'ai ici, je ne sais pas si ça se voit, une Apollo X4 qui vaut 1800 balles, qui est juste fabuleuse. Et très sincèrement, cette petite boîte lui tient la dragée haute sans aucun problème. Les deux produits sont absolument fabuleux. Sauf que celui-ci va vous sortir le même son qu'une Apollo X4, voire peut-être même un peu mieux pour la DJI. Sauf que ça vaut, les copains, ça vaut 230 balles. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. On va passer sur l'ordinateur. Je vais faire un tour rapide de la section software. Il faut quand même savoir que le bundle est hyper généreux cette année avec cette version de la ID14. Pourquoi ? Vous allez avoir en enregistrant votre carte son, en rentrant vos numéros de série. Les miens sont déjà rentrés, vous ne pourrez pas le piquer. Vous allez avoir accès à Cubase en version LE, c'est-à-dire qui fonctionne sans dongle, qui va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 16 pistes audio, 32 pistes MIDI. Vous avez deux slots d'insert dans la version de Cubase qui vous permettent de venir mettre un premier plugin, puis un second plugin, tout en disposant encore du channel strip de Cubase, c'est-à-dire un compresseur plus un égaliseur, plus deux ou quatre effets de scène. Bref, c'est une version hyper complète de Cubase qui, normalement, vaut une petite centaine d'euros. Et si vous démarrez dans la MAO et que vous cherchez un DAO, un DAO Digital Audio Workstation, donc en grand logiciel pour faire du son, vous l'avez en cadeau avec votre ID14. Vous allez en plus avoir des instruments virtuels. Toujours venant de Cubase, vous allez avoir la version de Rétrologue complète qui est un synthé modulaire qui marche du feu de Dieu. Les possibilités sont quasi infinies. Je l'ai énormément utilisé pour mon groupe. Il vous permet de faire des sons de taré. Vous avez un arpégiateur qui est hyper bien pensé. Vous avez à l'intérieur des dillets, des reverbs. Bref, c'est un super, super instrument virtuel. Vous allez en plus avoir un piano qui est fabriqué par Waldorf, qui sonne supra bien. Autant vous le dire, aujourd'hui, en 2021, je vous fous mon billet que c'est très compliqué, même pour un musicien aguerri, professionnel, d'entendre la différence entre un piano virtuel de grande qualité et un vrai piano. Alors évidemment, au toucher, ça va dépendre de votre clavier, mais pour le son, c'est juste bluffant. Vous êtes peut-être au courant qu'Audiante avait fait une tentative, on va l'appeler comme ça, de créer une interface audio pour guitariste qui s'appelait l'Audiante Sono. Et il s'était mis en partenariat avec la firme de Guillaume Pile. Cocorico, c'est des Français. Les Two Notes, je vais vous les montrer. Je pense que ce logo-là, vous devez le connaître par cœur si vous faites de la guitare et que vous êtes musicien. Le magic torpedo captor qui a mis pour moins de 300 balles le Song Studio à portée de tous les home studistes. Et donc, Audiante et Two Notes avaient essayé de faire un truc, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé de mettre cette petite boîte-là dans cette petite boîte-là et d'y rajouter une lampe 12AX7 pour faire une interface guitariste. Interface guitariste, probablement que je testerai parce qu'on va le dire clairement, c'est un produit fabuleux qui n'a pas trouvé son public. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on pourrait dire que ça a été un four pour Audiante. Et pourtant, c'est une magnifique bécane. Je vais peut-être, si vous êtes nombreux à le demander, m'en faire livrer une ou en acheter une, bref, pour vous la tester parce que c'est une grande bécane. Bref, je vais essayer de ne pas trop m'étaler. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Audiante ? Ils ont renouvelé ce partenariat avec Two Notes, mais d'une manière un peu différente. C'est que là, vous allez avoir gratuitement, avec votre Audiante ID14, le logiciel magique de Two Notes, le Wall of Sound. Qu'est-ce que c'est que le Wall of Sound ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une émulation d'ampli, enfin pas d'ampli guitare, de cabinet de guitare qui ont été capturés avec beaucoup de précision et que vous pouvez triturer à l'infini dans le logiciel de Two Notes et qui vont vous permettre de mettre une tête d'ampli maison que vous allez rentrer directement là-dedans soit par la boucle d'effet de votre tête d'ampli soit en utilisant un captor. Et ensuite, dans votre logiciel, vous allez pouvoir venir choisir les cabinets. Vous avez 5, 6 cabs qui sont offerts. Il y a 2, 4, 12. Il y a 2, 2, 12. Il y a 1, 1, 12. Et il y a 2 corps d'ampli basse. Donc, si vous ne connaissez pas encore le principe des IR, il va vraiment falloir vous y mettre. Non seulement c'est l'avenir, mais aujourd'hui, faire sans, c'est être à la ramasse tant en termes de son que en termes de possibilité et de flexibilité. Voilà, je crois qu'on m'a fait le tour de la présentation globale. Sans plus tarder, je vais allumer l'ordinateur, je vais faire une petite pause sur la cam. Et on se retrouve dans un instant avec guitare en main et la souris en main pour voir ce que propose la ID14. Et croyez-moi, c'est mortel. Ok les amis, ça y est, tout est prêt. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur. Et là, je suis équipé. J'ai ma guitare, ma souris, mes air monitors. Je vous montre comment fonctionne le logiciel ID Mixer. Ils ont fait quelque chose d'hyper simple. Donc, si vous êtes débutant, que vous voulez un truc qui sonne et que vous voulez un truc qui soit facile à utiliser, ne cherchez pas plus loin. Il y a plein d'autres très bonnes options, mais celle-ci est vraiment, vraiment exceptionnelle. On se retrouve sur une section hyper standard qui va afficher toutes les entrées et toutes les sorties de votre carte. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le Micro 1 que je vais pouvoir renommer si je le souhaite en marquant Mic et marque plus iZ. iZ qui veut dire GI Guitare, enfin, haute impédance. Puisque le Micro 1 partage son circuit et puis avec l'entrée guitare. Ici, vous avez l'entrée Micro 2. De la même manière, si vous souhaitiez le renommer, il suffit de double-cliquer dessus. Et là, vous avez ce qu'on appelle vos retours logiciels. D-A-W, c'est Digital Audio Workstation. Je le redis toujours pour ceux qui oublient. Qu'est-ce que c'est que les retours Do ? C'est les retours de votre séquenceur. C'est-à-dire tout ce qui transite sur votre ordinateur, eh bien, ça va passer dans ces retours-là. C'est-à-dire la guitare, qui est ici, va ressortir, puisque j'utilise un logiciel de guitare dans Do 1. Mais si je demande à mon logiciel Cubase, AmpliTube, Noral DSP, ce que je veux, de ressortir dans le Do 3, 4 ou 5, 6, c'est possible. Vous avez donc la possibilité d'avoir ici, je monte mon Micro 1 ou ma guitare et ainsi de suite, mon Micro 2 et de faire ressortir, par exemple ici. Moi, je vais appeler ça AmpliTube. Hop ! Ici, si je veux pouvoir faire un mix différent, eh bien, mon Cubase, il sortira dans Cubase 3, 4. Et si ici, je veux par exemple mon logiciel de batterie, Toontrack, IZ Drummer, il faudrait que je fasse une review un jour là-dessus, il sorte ici, eh bien, j'aurai mon mixage différent. J'aurai donc à fond ma guitare, ici un petit peu moins mes retours de Cubase, et là ma batterie plus forte, et là, ça peut être mon Micro, par exemple. Bref, vous avez vu comment fonctionne cette section. Le gros avantage de ID14, c'est que désormais, en ayant deux casques, vous allez pouvoir faire plusieurs mixages. Ici, vous l'avez vu, je suis sur la section Master Mix, et j'ai monté un petit peu ma guitare et virtuellement un autre micro. Si je me place sur le Q qui est ici, vous voyez, tout repart à zéro. Pourquoi ? Parce que le Q dont je monte le volume général ici, est un autre mixage, pardonnez-moi, mixage vert. Vous voyez, tout est passé en vert, ici. Donc, c'est-à-dire que je suis sur une autre section de mixage, et cette section de mixage QA, je peux dire qu'elle est réservée à mes casques et que QB, qui est ici, vous voyez, ça change de couleur, il est en bleu, c'est réservé, par exemple, à ma station casque pour les autres musiciens que j'enregistre et qui, elle, va être branchée sur les nouvelles sorties 3 et 4 que Audiant a rajoutées à cette nouvelle version MK2. Je gère donc tous mes volumes un peu comme je le souhaite. C'est hyper pratique, c'est vraiment bien conçu, c'est facile à utiliser. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir trois mixages différents. Le mixage façade, le mixage QA, qui va être réservé, par exemple, à vos écouteurs personnels, donc la sortie casque, la ou les sorties casques de votre carte, et le QB, qui va être réservé soit à des enceintes alternatives que vous branchez en 3-4 sur la carte, soit à un pré-ampli casque qui, lui aussi, est branché en 3-4 sur la carte, sur la carte. Comment tout ça se gère ensuite ? Eh bien, ici, vous avez votre bouton général de volume, c'est-à-dire celui qui va gérer le volume de vos enceintes de studio. Ici, on a le bouton DIM, qui peut être directement associé à une fonction que vous aurez prédéfinie, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur, par exemple, le gros bouton ID14, ça va dimmer votre volume. Ce qu'on appelle un DIM, c'est une baisse significative de volume que vous pouvez programmer dans votre logiciel. Quand c'est en noir, ici, c'est que c'est actif. Quand c'est en blanc, je clique dessus, c'est que c'est désactivé. Ici, vous avez le bouton Talk Back. Un Talk Back, c'est pour pouvoir parler à vos musiciens via un micro que vous avez défini. Ça peut être soit le micro de votre ordinateur, de votre webcam, ou un micro que vous branchez sur la carte son. Maintenant, on va s'attarder à la section réglages. Donc, on est sur, hop, je veux bien que tu reviennes camarade, on est sur la page Setup. Comment ça se présente ? Une fois que vous avez fait votre installation dans Windows, vous allez avoir les icônes qui apparaissent en bas de votre écran. Il suffit de cliquer dessus sur ID14, System Panel, et là, vous vous retrouvez avec l'intégralité des réglages de la carte. Ici, en haut à gauche, vous avez le Digital In. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez définir si l'entrée ADAT qui est à l'arrière de votre ID14, la fameuse ADAT que j'adore, celle dont je pense que vous ne devriez jamais vous passer puisque ça va vous permettre à terme, si vous avez besoin d'enregistrer un groupe complet, eh bien, elle peut transiter deux signaux différents. Soit un signal SPDIF qui est un signal numérique optique stéréo, donc il y a pas mal de choses qui fonctionnent en signal numérique optique stéréo, soit un signal ADAT qui est un signal numérique optique qui, lui, peut transiter jusqu'à 8 canaux en 44 et 48 kHz ou alors 4 canaux en 96 kHz. Donc, c'est ici que vous allez définir la nature de cette entrée. Pensez bien, si c'est un préampli ADAT, par exemple, les excellents ASP 800 de Audiant. Alors là, si vous avez les moyens de vous offrir un ASP 800 de Audiant qui va avec ça, vous vous retrouvez avec un studio de luxe, les amis, pour 1000 balles. Donc, c'est ici que vous allez le définir dans ADAT ou SPDIF. En dessous, vous avez la section Preferred Clock Source. Qu'est-ce que c'est ? Toutes les cartes ont besoin d'être pilotées par une horloge. Cette horloge, elle est soit définie par le signal d'horloge interne de votre carte, soit si vous décidez d'utiliser un préampli ADAT par exemple, eh bien, vous devrez dire c'est Digital 1 si c'est le maître clock qui est votre préampli. Ici, vous avez les mono-mode. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez pouvoir checker votre mix. En plein cours de mix, vous voulez être sûr que vous n'avez pas de problème de phase, que si par exemple votre mix doit être écouté par quelqu'un sur une enceinte mono comme par exemple un smartphone, ça marche bien. Vous avez la possibilité d'enclencher le mono avec le bouton ID et de définir si vous allez écouter en mono-centre ou en mono, j'écoute que mono-R ou que mono-L. Ici, vous avez les fameux trims dont je vous parlais tout à l'heure. Le trim, vous voyez en dessous, il y a marqué dim. C'est ce qui va vous permettre de définir l'intensité d'atténuation du signal quand vous dites oh, mais la sourdine, le ID, la sourdine, enfin le trim, pardon, vous pouvez définir c'est la sourdine. Un trim, c'est une sourdine. Enfin, le dim, c'est une sourdine et c'est là avec le trim que vous définissez l'intensité de la sourdine. Ici, on a une section qui est hyper importante et hyper intéressante. Vous voyez qu'ici, il y a marqué stéréo, stéréo, là un casque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En haut, on a main mix, alt speaker, QA, QB et DO, THRU. Mon main mix à moi, je l'ai défini pour sortir sur 1, 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle un main mix. Tout ce qui sort de ma carte, j'ai demandé que ça sorte sur les sorties 1, 2 de la ID14, c'est-à-dire mes enceintes de studio. J'ai également demandé à mon ID14 de partager le signal main mix en haut avec mon casque qui est ici. Les abscisses et les ordonnées. Rappelez-vous de vos cours quand on était en CE1. Donc ici, mon main mix va simultanément dans mes enceintes et dans les casques de la ID14. Mais si j'avais souhaité, j'aurais pu demander que le casque, mon circuit casque, soit géré non pas par le mix général de la ID, mais par les Q qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire que pour avoir mon volume de casque personnel, si je l'avais défini ici dans QA ou dans QB, il aurait fallu que je me reporte sur la section de droite, que je clique sur QB et que je fasse un mix indépendant. Tout ça, vous le comprendrez quand vous mettrez les mains dans le logiciel. C'est assez simple. Il est hyper important que vous preniez le temps de tester, d'apprendre et de lire les notices. On en apprend énormément. Le Do Through, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui vous permet de squeezer l'intégralité des capacités de routing de la ID14 et de dire à votre séquenceur Pro Tools, Cubase, Reaper, Ableton, ce que vous voulez, que c'est lui qui va diriger l'intégralité des signaux à travers la ID14. Vous faites donc un bypass complet des fonctions de routing de la carte et c'est par exemple Cubase qui va lui-même aller envoyer les signaux dans les sorties. Vous avez 6 sorties dans la ID14. La 1-2 étant le main mix, sortie 1-2 derrière pour vos enceintes. La 3-4 étant les sorties alternatives et la 5-6 étant vos deux sorties casques. Si vous passez en dos roues, vous allez vous retrouver avec 6 sorties totalement assignables dans votre logiciel. Par exemple, vous allez faire 6 bus de sortie dans votre Cubase et vous envoyez ce que vous voulez dedans. Voilà, on a fait le tour des fonctions de la ID14. Il est à noter que la ID14 utilise une fonction loopback qui est extrêmement pratique. Ce fameux loopback, ça permet en interne, sans avoir à faire des réglages avec des câbles qui rentrent et qui ressortent, de faire transiter fictivement, virtuellement, tous les signaux de votre ID14 vers un logiciel. Par exemple, moi, j'utilise OBS pour m'enregistrer. Je n'ai pas eu besoin de prendre des câbles. J'ai défini une fonction loopback. Dans OBS, j'ai dit voilà, je veux que tu enregistres tout ce qui sort de ma ID14 et c'est plié. C'est hyper pratique parce que ça va permettre par exemple de vous faire écouter les sons de guitare qui arrivent juste ici. Puisqu'on est maintenant dans le cœur du sujet, on va parler des sons de guitare et je vais vous les montrer ici. Je vais d'abord, pardon, non, je vais vous faire écouter le son de la DI. Là, ce que vous entendez, c'est uniquement le son de la fameuse G-FET DI de Audiant qui est très sincèrement bluffante. J'ai du matériel beaucoup, beaucoup plus cher que cette Audiant et je suis pour parler claire sur le cul de la transparence et de la dynamique de cette guitare. Pas de cette guitare, de cette entrée DI. Voilà, là vous entendez uniquement le son direct du pré-ampli. Je vais le monter un peu pour attaquer. Voilà, ça c'est le son de la DI. Autant vous dire que c'est hyper neutre. Maintenant, ce que je vais vous faire écouter, c'est le son d'ampli tube. Donc je vais remettre ma simulation et là, on est sur le son d'ampli tube. Là, j'ai préparé un ampli que j'adore qui est Dr. Z de Z amplification. Et là, le son brut de ce Dr. Z ça donne ça. Ici, je ne vous ferai jamais des mots de guitare de un, parce que je ne trouve pas ça parlant d'avoir des mecs qui envoient du bois et tout et vous entendez le son et vous dites « Ah putain, c'est mortel ! » Et puis quand vous arrivez à la maison, ça ne joue pas pareil. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne suis pas un technicien et ce que je veux que vous entendiez, c'est le son de la carte, c'est le son des plugins que vous allez pouvoir faire vous-même. Moi, je suis un guitariste moyen, donc je vais vous faire des choses simples. Hop ! Voilà ! Et maintenant, on va mettre un petit peu de disto pour que vous puissiez entendre Hop ! On va passer sur cette image-là. On va mettre un peu de disto pour que vous puissiez entendre les sons que vous allez pouvoir sortir avec un plugins et cette magnifique DI. qui est en train un petit peu de disto pour les uns On va mettre un peu de vieux et un peu de vieux ont un peu de vieux qui marche en un peu comme ça. je vais vous faire écouter des soins un petit peu plus un petit peu plus soft on va enclencher un trémolo et on va enclencher une réverbe alors amigo je veux ma réverbe qui est ici là vous sentez bien le touang de la guitare c'est une petite guitare à pas cher parce que j'ai pété mes cordes juste avant de démarrer la vidéo et j'avais que ce matin pour vous la faire donc j'ai pas sorti une grosse guitare mais dites vous que ça ça c'est une guitare à 400 balles avec des micros d'origine une très bonne carte son à 230 euros un plugin ce que vous pouvez avoir en version gratuite qui fera la même chose on va mettre un petit peu de disto juste histoire de voir ce que ça raconte ça marche ça marche à mort de chez amore je vais enlever ce trémolo je vais vous mettre un chorus ça va peut-être plus vous parler pour que vous ayez une idée et là je peux vous dire que j'attaque pas ma guitare on va repasser sur des sons un peu plus un peu plus un peu plus rock 70s je vais vous mettre des sons un peu plus rock hop donc on va repasser sur cette pédale que j'adore la full tone on va repasser sur des sons un peu plus rock hein et et C'est parti ! Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Je ne suis pas un grand guitariste, je vous l'ai déjà dit. Donc l'idée, c'est que vous ayez une vision un peu globale. Alors je vais couper ça maintenant parce qu'on n'en a plus besoin. Une vision un peu globale de ce que vous pouvez faire avec cette ID14. Bougez pas, j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Alors, on arrive au moment du bilan. On en est à presque 30 minutes de vidéo. Désolé pour la démo. En fait, pour tout vous dire, j'habite en pleine campagne. Et vous voyez, c'est des murs en pierre derrière moi parce que je suis dans une grange. Et j'ai fait mon studio dans ma grange. Alors, ce n'est pas trop mal isolé, mais ce n'est pas chauffé. Et là, il fait 7 degrés. Donc j'ai les mains qui sont complètement mortes. L'heure du bilan. Eh bien, comme beaucoup des produits que je vous propose de découvrir, si je vous les montrais, c'est parce que je les trouvais juste mortels. Alors, cette carte, à qui elle s'adresse ? À tout le monde. Mais plus particulièrement à toi, ami de guitariste ou ami de bassiste, qui veut une DI juste dingue, puisque cette fameuse j'y fait DI, elle est magistrale. Tu as de la réserve de gain, les convertisseurs qui ont eu une petite upgrade font qu'on a une DI qui est hyper transparente. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va respecter ton instrument. Ça va respecter ta bass, ça va respecter ta guitare, ta guitare électro-acoustique, ta guitare électrique. Bref, c'est une petite tuerie. Est-ce qu'il y a des choses à regretter sur cette audience ? Pas beaucoup, mais quand même. 50 jours pour avoir le produit. Et le produit que j'ai reçu présente quelques défauts de finition. Il y a eu un petit problème sur la fermeture de ma carte. Donc, j'ai été obligé de la renvoyer et d'en avoir une autre. Ce n'est pas grave, ça arrive à tous les constructeurs. Mais en période de Covid, il vous faudra être patient et vigilant quand vous allez recevoir vos produits, quel que soit le constructeur, pas que l'audiante. Parce qu'en ce moment, en Chine, et merci au peuple chinois qui n'a pas la chance de vivre en Occident comme nous, ça va très très vite. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des petits soucis de fabrication. Il y a eu un... Si, j'ai quand même un petit reproche à faire. Le câble USB qui est fourni est très bien. Alors, c'est ça, c'est un câble USB-C. Pensez bien que le câble USB-C est fourni. Mais je trouve qu'il aurait fallu, à la manière d'une Babyface Pro de RME, peut-être sécuriser un peu la connexion USB-C derrière. Parce que j'ai eu, en la bougeant sur mon bureau, quelques déconnexions. Il n'a pas fallu que je la bouge beaucoup, que je branche ma guitare. Et bam, ça a déconnecté le truc. Ce n'est pas très grave. Peut-être que moi, j'ai eu une version qui avait été finie un peu à la mort moelleux. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive chez tous les constructeurs, même les plus grands. Mais soyez vigilants à ça. Voilà, elle est super bien construite. Elle sonne du feu de Dieu. Elle est pratique. Elle va vous permettre d'avoir un super son, de bien travailler. Je n'ai pas parlé des latences. Parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs, surtout en USB-C, arrivent à proposer des latences qui sont hyper intéressantes. Par exemple, là, j'étais en 48 kHz, en 32 samples. Et j'étais à 4 ms aller-retour. Donc, autant vous dire que vous ne le sentez pas. Voilà, c'est un super produit. Donc, j'espère que cette review vous a plu. J'essaye de faire des vidéos assez régulièrement, de partager avec passion. Je ne monétise pas mon travail. Je pense qu'on est là pour s'entraider les uns les autres. Si on aime les choses qu'on fait, disons-le. Prenez soin de vous. Faites de la musique. Apprenez à utiliser votre matos. Ne faites pas les erreurs que j'ai faites pendant des années. Acheter, ne pas bien apprendre, revendre. Acheter, ne pas bien apprendre, revendre. Aujourd'hui, pour 230 balles, vous avez une audience ID14 qui tient la dragée haute à des très, très gros matériels. C'est mortel. Ça sonne. Donc, acheter du audience, ça marche super bien. Achetez plein d'autres choses si vous voulez. Tous les constructeurs font des très bons produits. Mais celui-là, je l'ai adoré. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Et prenez soin de ceux que vous aimez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –